Générique Très heureux de vous retrouver sur Agatha Météo pour parler de la route du Rome avec notre consultant et directeur scientifique de Metigate, Yann Amis. Bonjour Yann, alors évidemment la course est loin d'être terminée même si les premiers skippers sont arrivés depuis dimanche. Je parle évidemment de Francis Joyon et François Gabart, encore un grand bravo pour leur record. Alors évidemment il reste encore beaucoup de bateaux, une grosse flotte avec les Multi 50, les Imoca ou encore les Classe 40. Alors Yann, ma question c'est quelle est la situation du jour et pour quand est prévue leur arrivée ? La situation météorologique de ce matin à 9h UTC, donc toujours pareil à notre situation globale. Donc là l'ensemble de nos concurrents sont à proximité de la Guadeloupe avec je dirais notre prochaine arrivée certainement c'est Réauté, le Multi 50 qui est presque en vue de la Guadeloupe. Donc ça devrait je dirais pour lui se poursuivre dans cet alizé de secteur Est pour une vingtaine de nœuds. Et à l'arrière on a l'autre groupe des Multi 50 et des Imoca qui sont en chasse, qui sont à peu près dans le même style de vent, donc à savoir l'alizé de secteur Est avec 20 nœuds à peu près établis. Et qui vont rejoindre la Guadeloupe entre aujourd'hui donc 15 novembre et demain 16 novembre. Donc on va avoir une arrivée assez groupée là qui va se dérouler là sur les deux jours à venir. Donc ces concurrents la déroulent dans un flux d'alizé donc de secteur Est sous l'anticyclone des Açores à 1024 hectopascal que l'on voit sur le nord de la carte. Anticyclone qui s'étend juste par une dorsale relativement molle en direction des Canaries. Donc si on regarde maintenant un peu plus focus, on a nos classes 40 qui sont à peu près à mi-parcours, qu'on retrouve juste sous le sud-sud-est, pardon, sud-sud-est de l'anticyclone des Açores. Donc des classes 40 qui progressent également dans cet alizé de secteur Est 15 noeuds. Donc quand on regarde la carte finalement c'est pas très compliqué puisqu'on est dans le flux d'alizé mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que cet alizé il est tout sauf régulier. C'est-à-dire qu'on va avoir des grains d'alizé avec des rafales relativement soutenus à 25-30 nœuds et grains d'alizé qui sont d'autant plus délicats à appréhender qu'on n'a pas de moyens pour les skippers de les observer notamment de nuit. Donc ça nécessite je dirais d'avoir une attention beaucoup plus particulière en l'occurrence en début de nuit et en fin de nuit là où vont se produire en général les grains les plus remarquables. Donc c'est une attention qui est très importante et vraiment je dirais un supplice pour gagner la Guadeloupe avec ce régime qui est tout sauf je dirais facile. Et ensuite il ne faut pas l'oublier quand même des concurrents qui sont toujours au nord des Canaries. Donc là on voit et on imagine très bien le flux de secteur nord qui se dessine c'est quand même du 35-40 nœuds quand même en nord de Madère. Et donc des concurrents qui vont encore subir un nouvel axe de vent fort et auquel ils ne peuvent échapper puisque finalement pour rejoindre cette route des alizés le passage le plus rapide se situe quand même au niveau de Madère ou à proximité de Madère. Donc toujours très délicat pour le reste de la flotte ce Rhum 2018. Merci beaucoup Yann Amis. Alors est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut se projeter sur la situation pour ces prochains jours ? Alors notre situation quant à elle prévue pour vendredi, on retrouve toujours cette même configuration avec notre anticyclone à 1026 hectopascal sur le centre je dirais de la zone qui nous intéresse. Donc nos multi 50, AS50 et Imoca vont certainement échelonner leurs arrivées sur la Guadeloupe de façon continue à partir de vendredi. Donc derrière nous resterons, on dirait, une grosse partie de la flotte avec les classes 40 qui sont toujours dans la bordure sud-est de cet anticyclone de les Açores. Donc pour le groupe de tête des classes 40, c'est en gros 5-6 bateaux qui sont dans les mêmes configurations de vent et qui vont se lancer, j'irais, dans une lutte acharnée en termes d'empannage. Puisque avec cet alizé de secteur est-nord-est, 20 nœuds, c'est tout simplement une bataille d'empannage qui les attend jusqu'à la Guadeloupe. Donc pareil, toujours pareil, ce régime de grains qui est toujours délicat à appréhender. Donc fin de nuit, toujours pareil, manque de visibilité, c'est là où vont se produire les surventes. Donc c'est là où finalement, je dirais, le bateau est soumis à rude épreuve parce que tout simplement il n'y a pas d'anticipation. Et comme il n'y a pas d'anticipation, c'est toujours des réactions qui se font a posteriori. Si on regarde sur l'arrière de la course, ma foi, on s'aperçoit que ce Ramp 2018 est tout sauf une promenade de santé, puisqu'on a à nouveau une profonde dépression qui est en train de se dessiner sur l'Atlantique. Je l'ai matérialisé sur la carte ici, sur le coin supérieur droit de cette situation météorologique. Là, on a une nouvelle dépression avec un fonds froid relativement important qui descend en direction de Madère et des Canaries. Donc à l'avant, c'est à nouveau un régime de vent de secteur sud-ouest, un 35-40 nœuds. Donc une mer relativement dure qui va encore se former, qui va descendre à proximité de Madère. Donc une bonne partie de notre flotte qui est quand même dans cette zone et qui va subir encore de plein fouet ce fameux coup de vent. Donc front qui va progressivement descendre, notamment jusqu'à samedi, donc samedi après-midi. Il va commencer à évacuer la zone de Madère, mais à l'arrière, on le voit sur cette carte. Il y a un profond flux de nord-ouest qui se met en place et qui est encore associé à des vents relativement conséquents, puisque c'est du 35-40 nœuds de vents fichiers. Donc des concurrents qui vont être encore soumis à très rude épreuve en approche de ce week-end. Et tant qu'ils ne seront pas glissés dans ce l'été anticyclone, en l'occurrence, et ce régime d'Alizé, on se naît franchement dans un autre type de conditions météorologiques, un autre type de course, puisque ce n'est pas du tout ce qui attend nos classes 40 qui sont maintenant dans cette Alizé de secteur Est. Merci beaucoup Yanamis d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. On va vous retrouver dans quelques jours pour suivre l'arrivée des derniers skippers à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. En attendant, je vous souhaite une excellente journée avec Agathe Météo. Sous-titrage Société Radio-Canada